Au terme de leur mission en Chine, les experts de l'Organisation Mondiale de la Santé estiment qu'un animal à l'origine de la pandémie de Covid-19 est la piste de recherche la plus probable. Les experts ont toutefois échoué à conclure avec certitude et davantage de précision sur l'origine du SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2 vient peut-être d'une transmission zoologique, mais l'animal hôte n'est pas encore identifié. La Chine de son côté n'écarte pas l'hypothèse d'une transmission du virus via des produits alimentaires surgelés importés de l'étranger. Vous l'avez entendu, le professeur Wanyan a livré les détails et la conclusion est que nous n'avons pas trouvé de traces fortes de contention liées au Covid-19 avant décembre 2019, ni à Wuhan, ni ailleurs. Les premiers cas de Covid-19 ont été enregistrés à Wuhan, dans le centre de la Chine, en décembre 2019. Trouver les origines de la transmission du virus à l'homme aiderait à mieux lutter contre une possible nouvelle épidémie. Les experts de l'OMS estiment hautement improbable l'hypothèse que la pandémie ait pu avoir pour origine la fuite d'un laboratoire. Le rôle dans la pandémie du marché de Wuhan, où sont vendus des animaux sauvages vivants, reste à ce jour inconnu. Selon les estimations, depuis son apparition il y a un peu plus d'un an, le Covid-19 a tué plus de 2,325,000 personnes dans le monde.